Bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonjour Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compteur guinéen. Très bien, alors nous sommes en 17 août 2022, c'est bien sûr le jour j'ai, ce jour en fait des manifestations de FNDC. FNDC donc manifestation sur toute l'étendue du territoire guinéen, cher compteur guinéen. Alors à chaud parce que je dis bien en fait les choses, en fait les actions en cours maintenant à Conakry. Oui, ce que je peux dire d'abord, mon thème d'information effectivement, le FNDC est un état d'esprit qu'aucun pouvoir, n'est-ce pas, qu'aucun régime aussi barbare en fait soit-il ne peut tout simplement dissoudre, cher compteur guinéen. Voilà, c'est mon thème d'information. J'ai dit il y a satisfaction d'après les images que je reçois de Conakry, des informations qui en fait nous viennent, qui me viennent de Conakry, c'est vrai, il y a satisfaction. En fait, nous sommes 12h44 à Conakry. Déjà, je pense que la ville de Conakry, principalement parce que les manifestations sont sur toute l'étendue du territoire, mais des échos venant donc de Conakry, donc l'objectif de cet instant, 12h45 à Conakry, cher compteur guinéen, où les activités sont totalement paralysées. Très bien, cher compteur guinéen, on ne peut que remercier en fait les démocrates, remercier en fait les citoyens souciés effectivement de l'avenir de leur pays, n'est-ce pas, cher compteur guinéen ? Remercier le FNDC, c'est vrai. Alors, mais ce n'est pas étonnant, ce n'est pas étonnant qu'à partir de 12h45 maintenant, en fait les choses, en fait les activités soient totalement paralysées à Conakry, ce n'est pas étonnant, parce que, écoutez, on est en train de parler du FNDC. Le FNDC, le Fonds National pour la Défense et la Constitution, on est en train de parler d'un grand mouvement social, cher compteur guinéen, vous comprenez, et surtout, je dis bien, ce n'est pas étonnant ce qui se passe et ce qui va se passer également dans les jours à venir, parce que nous allons continuer à manifester. Écoutez, on a une jante militaire qui tente ou qui joue de l'inintelligence. En fait, jamais vu quand même, parce que dans le pays en Guinée, si vous prenez l'électorat guinéen, dans cet électorat guinéen, écoutez, il y a plus de 60%, n'est-ce pas, 60% je dis bien de l'électorat actif, n'est-ce pas, détenu par deux grands partis politiques. Les questions de l'UFDG, les questions de l'UFR, je dis bien plus de 60% de l'électorat. Alors, si je dis par exemple, concrètement, pour être pragmatique des élections, par exemple aujourd'hui, il est clair et net que nous noterons effectivement la présence de ces deux grands partis, l'UFDG, l'UFR. Eh, ça c'est clair et net. Et parmi ces deux partis, effectivement, le gagnant, le gagnant, je dis pas là-dessus, le gagnant, tout simplement, viendrait de ces deux partis politiques dans des élections libres et transparentes. Oui, ces deux partis détiennent plus de 60% de l'électorat actif en Guinée, vous comprenez ? Alors, on a dans ce pays, c'est 60% de l'électorat actif, tous ces gens qui, en fait, vomissent la politique de la jeune timidité de Mamadi de Mbouïa. Il faut être un président bête, un barbare, un mâboule pour ne pas tenir compte de ces plus de 60% en fait d'électorat actif que, en fait, détiennent l'UFDG et l'UFR. Et en plus de ces deux partis, l'UFDG et l'UFR, on a le FNDC qui est un mouvement social, qui n'est pas en fait un mouvement politique, disons, qui ne cherche pas le pouvoir. Donc, on a plus de 80% de la population, vous comprenez, de la population, s'il vous plaît, qui vomissent effectivement les actions politiques de Mamadi de Mbouïa. Alors, ne pas tenir compte de ne pas tenir compte de ces voix, de ne pas tenir compte de ce pourcentage politique si important, mais il faut être bête pour le penser. Et il faut être bête aussi pour dire, bon, écoutez, Mamadi de Mbouïa va réussir effectivement dans son aventure, cher comédant guinéen. On n'a pas besoin de faire venir tous les grands politologues, vous comprenez, du monde, les faire venir en Guinée pour méditer sur la situation politique chez nous. On n'en a pas besoin. Clairement, chez nous, sur place, même pas les besoins d'aller sur, d'aller pour dire, bon, j'ai étudié, j'ai été sur les banques, non. Notre intelligence, l'intelligence humaine nous conduit ou nous aide tout de suite à analyser, résoudre la situation que c'est impossible. Mamadi de Mbouïa ne peut pas réussir pour, en fait, parce qu'il a face à lui plus de 110% des citoyens guinéens qui, en fait, vomissent sa politique. Donc, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant que Konakri soit paralysé aujourd'hui. Ce ne sera pas étonnant que demain, après-demain, parce que le FND soldats continue à enchaîner ses actes de manifestation. Ce ne sera pas étonnant. Vous comprenez que le pouvoir de Mamadi de Mbouïa soit tout simplement défait. C'est clair et net. Très bien. Alors, sur le terrain, je crois qu'il y a ce qu'on appelle la satisfaction parce que j'ai des images quand même qui viennent de Konakri. Et malgré la pluie, c'est vrai, alors les choses, les rues sont vides et ça, c'est très important. Et un élément aussi qui me tient à cœur, oui, le combat sur le brûlis. J'ai dit que cette manifestation, en fait, empruntera cette stratégie, le combat sur le brûlis, où il est question, effectivement, de brûler les pneus, où il est question, en fait, d'animer le ciel de Konakri, de fumer par-ci, par-là, ce qu'on doit dire. Alors, oui, le but étant, effectivement, de paralyser l'activité économique à Konakri et en Guinée. N'est-ce pas ? Alors, il y a satisfaction. J'ai des images très tout le matin, alors, des gens qui, effectivement, ont, effectivement, essayé de suivre ce procédé. Je vois de la fumée, je vois des feux, par-ci, par-là, des routes qui sont totalement vides. Ça, c'est très important, chez le Compte de Guinée. Très bien. Alors, mes directs vont continuer pendant cette journée, une journée spéciale, c'est vrai, chez le Compte de Guinée. Alors, ce que je vais dire, ce que je vais dire, les manifestations doivent poursuivre. Aujourd'hui, ça doit suivre parce que nous sommes encore à 12h50. Alors, ça doit continuer. J'insiste sur ce fait. Il faut tout faire que l'activité économique, en fait, soit totalement paralysée aujourd'hui à Konakri. Il faut empêcher tout véhicule qui tenterait de se rendre, donc, en ville pour travailler en utilisant, effectivement, d'autres méthodes parce que j'ai dit que dans le combat sur le brûlis, il est question surtout d'empêcher, en fait, la circulation. Il est question surtout de ne pas faire face, en fait, aux forces de l'or, chère Compte de Guinée. Donc, vous utiliserez des cailloux, des cailloux pour éviter, pour, en fait, empêcher tout véhicule récalcitrant qui tenterait de se rendre, donc, disons, à ville pour le travail, chère Compte de Guinée. N'est-ce pas ? Je remercie parce que j'ai vu du côté de Madina. Tout est paralysé, c'est très important, sachant que Madina est le poumon économique donc de la Guinée. Remerciement à tous ces gens, tous ces démocrates, tous ces gens parce qu'ils ne le font pas pour des raisons politiques, ils ne le font pas, des gens ne le font pas. Aujourd'hui, en fait, on ne se bat pas pour des raisons politiques, on ne se bat pas, en fait, quand il y a des raisons politiques pour un parti politique, non, on ne se bat pas pour des raisons ethniques, non, non. Écoutez, on ne se bat pour une Guinée unie, on ne se bat pour une Guinée unie, en fait, qui va se développer sur des bases, en fait, sur des structures politiques, sur des et consolider, parce que c'est seulement à partir de là que le développement est possible. Tout ce que Madina a fait maintenant, c'est écouter, découvrir une plaie, une plaie sur la main, une plaie, donc ouvrir une plaie et dire que, bon, c'est guéri, c'est cela. Vous les entendez, ils vont essayer d'exécuter certains projets, prenant l'argent, passer par là, il faut qu'on ne l'a tenté, mais qu'est-ce que ça a donné ? C'est une façon d'amadouer, en fait, les consciences. On n'acceptera pas la mabouille, on n'acceptera pas la corruption de chaque courtoisie, n'est-ce pas ? Alors, je vais terminer, toujours pour parler, je ne peux pas terminer sans parler de cela, je dis bien, les informations contenues, le direct contenu après, donc, dans cette journée, mais je dis bien, il y a sur le terrain, donc, disons, deux stratégies, alors il est question de rester à la maison, donc, si on ne veut pas, de toute façon, exécuter surtout la première stratégie, les questions, en fait, de combats sur le brûlis, alors tout le monde, chacun dans son quartier, se battant, donc, sur sa rue, la rue en face, que ce soit une rue secondaire, principale ou secondaire, alors chacun se bat, chacun doit être, en fait, maître de cette route secondaire principale qui passe devant sa maison, voilà, c'est comme ça, soyons maîtres dans notre quartier, maîtres des routes principales ou secondaires, ce sera le choc-motoglien avec les barricades, le belé, les cailloux préparés contre, en fait, tous les véhicules récarcés en choc-motoglien, n'est-ce pas ? Et aussi, je n'oublie pas, donc, il y a cette autre force, ce sont des soldats, des patriotes intellectuels rationnels qui aiment la Guinée, ils sont là, ils ne sont pas contents, en fait, disons, des actions de Mamadi Doumbouya, ils ne sont pas contents, ils cherchent des moyens, des voies et moyens pour le renverser, alors, moi, je vous dis, il y a cette action, cette stratégie efficace, simple, parce que le serpent se passe la tête, c'est utiliser la méthode, en fait, Barry Maynassara, c'est clair, c'est une action sporadique, je dirais isolée, alors, le serpent se passe la tête, vous faites cela, en fait, vous sauvez la Guinée. C'était Nami de la Camara, depuis le 17, merci que vous écoutez, bonne journée.